Il n'y a pas de problème, tu es bien placé. Comme je le disais un petit peu au départ, ça va se faire un petit peu sous forme d'interview en 8 questions. Et puis après, si tu veux un peu sortir de 2-3 questions, il n'y a pas de souci, on va le faire un peu comme ça. C'est l'histoire de diriger un peu le truc. Moi, j'aimerais allumer quelque chose et je pense que je vais partir sur de l'Alsbo Gold, tout simplement. Parce que là, j'ai testé du Founder's Choice, comme je le montrais tout à l'heure. C'était pas mal, mais c'est un arrot chez Peterson qui mériterait d'avoir une meilleure combustion. C'est la combustion qui n'était pas terrible, sinon il était bon. Pendant que je bourre ma pipe tranquillement, est-ce que tu peux te présenter un peu au niveau de ta chaîne, de ce que tu fais, ce que tu veux. Après, pas forcément d'infos personnels, c'est toi qui le vois, pour te présenter. Alors du coup, moi j'ai une chaîne qui s'appelle « Ça va à partager ». Moi, j'ai dû la créer il y a, je sais pas, un an, deux ans, peut-être trois ans. Mais au début, je savais pas quelle, comment dire, quelle forme à faire. Est-ce que je montre mon visage, pas mon visage, c'est le côté réseaux sociaux. Finalement, c'était tellement chiant de cadrer, d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant, juste avec les mains. Et le fait que tu montes la pipe, donc j'ai dit « Allez, je lâche l'affaire ». Et puis du coup, j'ai arrêté, puis j'ai repris, sans me prendre la tête. Et en fait, ça a commencé comment la chaîne ? J'ai commencé, j'ai regardé, comme je te l'avais dit, j'ai regardé des vidéos, des tutos, parce que moi j'avais pris, j'avais voulu commencer la pipe. Et donc je me suis dit « Merde, au début, j'arrive pas à tirer, je suis toujours en train de rallumer, j'arrive pas à bien tasser, des fois ça tire pas. » Donc je vais regarder, c'est que des trucs américains. Et je dis « Mais merde, les Français, ils sont où ». Donc j'en trouve deux, trois, finalement, pas tant que ça. Et je suis tombé sur un mec, je sais plus comment il s'appelait. Il avait donc fait deux vidéos, où il me montrait le Golden Slice de chez Orlick. Et la deuxième, il me montrait une pipe. Oui, je vois qui c'est. Oui, il a fait deux vidéos, et puis après on ne l'a plus revu. C'est dommage. Plus jamais. Et je me suis dit « Bah, c'est con ». Et en plus, dans ses commentaires, sous sa vidéo, en fait, il y a marqué « C'est super que tu fasses des vidéos en français, parce qu'on n'a pas beaucoup en français ». Et là, je me suis dit « Bah, je pense exactement la même chose ». Donc effectivement, bon, coup, j'y vais. Et donc ma toute première vidéo, c'était, je crois, petite présentation et le matériel. Et je crois, mon tout premier, c'était l'Alsbo, à l'époque, qui s'appelait encore « Sungold » pour le vaniller. Et ouais, j'ai commencé comme ça. Et finalement, au fur et à mesure du temps, les gens disent « Bah, c'est cool qu'il y ait des choses en français, parce qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup ». Ah, Sungold ! Ah, Borkumbrief ? Putain, je ne sais pas ça. Borkumbrief ? Ah oui, là, c'est sur le bol. Je suis sur le Borkumbrief. Je ne suis pas sur l'Alsbo. Mais quand tu paries de Pemgold, c'est pour ça que ça m'a fait rigoler. Voilà. Mais ouais, donc c'est à partir du manque, en fait, que tu t'es dit qu'il n'a pas... Je crois qu'il appelle... Je ne te reçois plus, là. On a perdu la collection. On ne te reçoit plus, là. Si tu peux essayer de te reconnecter. Ouais, c'est bon, impeccable, là. Je te reçois nickel. Full auction. Écoute, moi, je vais vérifier le mien, mais ouais, si, c'est bon aussi, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, donc à partir du... Il y avait de la demande, quoi. C'est ça, le truc. C'est vrai qu'effectivement, même maintenant, on n'est pas très nombreux. Et c'est vrai qu'on est sympa, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'il y en a certains qui avaient une chaîne depuis plus longtemps. Par exemple, Pipe et Tabac. Mais moi, je l'ai découvert que... Bon, pas récemment, maintenant. Mais je pense qu'au moment où je cherchais moi des trucs en français, eh ben, Pipe et Tabac ne m'étaient pas proposés. Et donc, je ne suis jamais tombé sur lui. Et donc, je me suis baladé sur les forums. Et je me suis aperçu que j'ai fait le lien entre lui et sa chaîne YouTube. Mais je l'ai découvert assez tardivement par rapport à d'autres. Et effectivement, il y avait pas mal de demandes sur les trucs en français. C'était comme les cigares. Après, il y en a pas mal qui s'y sont mis. Et finalement, plutôt pas mal. Et de toute façon, il faut avoir l'envie de partager aussi. Parce que bon, si tu fais la demande et que tu n'en as pas trop l'envie, bon, il y a un moment, tu vas t'essouffler et puis, ben, tu n'es plus dedans. Et alors, du coup, pourquoi ? Pourquoi justement, tu parlais un peu de cigares et tout. Pourquoi finalement, tu as fini sur la pipe, un petit peu le cigare aussi. Mais du coup, c'est vraiment l'univers ? Ou tu vois, qu'est-ce que déjà au départ, tu fumais quoi avant ? Pourquoi t'en es venu ? J'ai jamais été fumeur de quoi. Mes parents fumaient des cigareaux. Mon père a du cigare. Donc peut-être que c'est ça qui est inconsciemment fait avec eux. Mais donc moi, j'ai commencé le cigare. Et puis c'est un moment où tu... Avec un... Parce que des amis, je n'en ai pas des masses. J'en ai surtout un qui est mon ami d'enfance avec qui on partage le cigare. Donc j'ai surtout commencé avec le cigare. OK. Bon, au début, comme tout le monde, les Cubains, tu te dis c'est une valeur sûre, machin. Sauf qu'à un moment, ça devient assez cher aussi. Hormis le fait que ce soit cher, on va dire que je suis plutôt Cubain que j'achète à l'unité. Je me fais plaisir avec un Cubain. Vraiment, je suis posé. Je suis vraiment... J'ai vraiment envie. Ou alors sinon, j'achète des non-Cubains. Et là, c'était... À mon côté, un peu de dégustation que je retrouve dans la pipe. C'est-à-dire que j'ai été chercher des... Des choses que les gens connaissaient un petit peu moins. Après, maintenant, ça se... Les gens s'intéressent un peu plus à des choses qui sont Icaragua, Honduras, tout ça. Et... Donc, suite à ça, on connaît tous l'Amsterdamer, que ce soit en rouleau ou en pipe. Là, nos grands-pères ou arrière-grands-pères, il y a toujours une pipe qui traîne ou une odeur qui revient. Et donc, moi, c'était l'Amsterdamer qui revenait. Et en me baladant dans Paris, j'ai vu un... Je croise un gars et je vois, il fume la pipe. Et puis, bon, j'y fais pas attention. Mais quand je passe derrière lui, je sens l'odeur. Et tout de suite, c'est l'Amsterdamer. Et je dis, voilà, putain, c'est cool. Donc, sur le moment, moi, qui étais juste fumeur de cigares, je vais m'acheter un paquet d'Amsterdamer. Mais comme j'avais même pas commencé la pipe encore, c'était celui enroulé. Donc, suite à ça, j'ouvre le tabac, je le sens. OK. Je laisse le côté. Le truc, je le fume pas. Je m'achète des feuilles à rouler. Je roule ça. Et donc, je me fume ça. Et je dis, ouais, c'est sympa. Machin très vanillé. Limite, t'es même très content. C'est mon premier tabac. Et quelques années après, j'achète ma première pipe en repensant toujours à ce même gars que je connaissais pas. J'avais juste mon deur. Et première pipe, c'est la butte choquin. Ouais, la petite en sablée, donc en brûle-gueule. J'avais pris un peu moins cher, mais par contre, c'est plus chiant à fumer et à bourrer. Donc, comme tout le monde, j'avais pas envie de mettre trop. Et donc, du coup, je suis resté sur le côté, j'ai fait le lien entre saveur du système d'écustation avec ce côté pipe qui, moi, était très... La pipe, c'était plus le côté un peu souvenir. Où, effectivement, t'as la pipe, ça, ça sent le vieux. Tu sens un truc sympatoche, d'où l'Amsterdam, un petit peu vanillé, tu dis, ah, c'est marrant. Ou alors, le Lataka. Moi, le Lataka, ça me fait penser toujours au papi, ce côté très fumé. Et donc, ouais, c'est comme ça que j'ai fait le lien. Et je me suis dit, à un moment, avec la demande et tout ça, j'en suis arrivé. Donc, en gros, t'as commencé par le cigare, un petit peu cigare-cigario, et puis après, t'as dérivé un peu sur la pipe au fil du temps pour retrouver des espèces d'odeurs que t'avais pu avoir dans la rue ou des choses comme ça. Ouais, c'est pour ça que souvent, dans les vidéos, je parle de choses qui sont très psychologiques. Un tabac, par exemple, je fume le summertime de chez Peter Scott, évidemment, qui m'a filé. Alors, je suis toujours étonné du goût, de l'odeur, du très chicha, du machin. Et pourtant, là, tu vois, il est pas mal. Il l'est même pas laissé sécher, il était très humide. Ça se consume plutôt pas mal et je trouve même, là, il est même bon. Moi, je te rassure, mais il est toujours aussi sec qu'aussi assez moyen. Ça manque de rondeur, mais bon, après, ça c'est... Sur le summertime ? Non, non, pour le... Moi, celui que j'ai, le Borkum Riff, là, que j'avais mis en pot, là, il faut leur donner d'autres chances, mais c'est vrai que ça reste très moyen, je trouve. Par rapport à l'Alsbo, c'est pas cool. Je sais pas, moi, Borkum Riff, j'ai vraiment kiffé la gamme orange qui est censée... J'ai pas essayé, oui. Ouais, miel, machin, tout ça, j'ai jamais trouvé l'orange, mais je la trouvais plutôt pas mal. Et donc, Asbo Sun Gold, moi, j'étais très content, donc je pense que le Borkum Riff Sun Gold, je suis pas prêt de l'essayer, en fait. Et alors, du coup, dans tes fumages, c'est plutôt quel style de pipe, au final, à partir de... Depuis que tu fumes la pipe, c'est plutôt quel style que tu préfères fumer et avec quelle matière ? Tu sais, bruyère, poire, etc., écume, maïs, terre. Alors, ouais, je pense que j'ai tout testé, j'ai commencé dans une petite brouillère, un peu sablée, rustiquée, donc en bruit-le-gueule. Une fois que j'ai lâché la pipe, que je m'y suis remis quelques mois après, que j'arrivais à tasser et que j'ai pris mon mal en patience, je me suis racheté ma deuxième pipe, j'en ai acheté deux en même temps, une droite de chez Chacom et une courbée de chez Chacom toujours, la même gamme, les EWA, les EVA, la gamme Samba. La violette ? La violette, qui était courbée et la bleue, que j'ai encore, qui a un foyer quand même assez gros, droit, qui fume plutôt bien. Donc, c'était des couleurs assez extravagantes et c'est laqué. Le problème, c'est que je les ai délaissées au fur et à mesure. En fait, mes coups de tabac ont changé avec mes coups de pipe et de couleur et de forme aussi. L'écume, j'en ai acheté une parce qu'effectivement, force de rester sur les... comment dire, sur Internet, de tourner à droite à gauche. J'ai eu envie d'essayer ? Ouais, c'est Barbe Noir d'ailleurs, chaîne qui a disparu, qui fume sa petite écume avec le noir et qui expliquait des fois, et puis je me suis renseigné avec d'autres qu'effectivement, ce goût, tu avais la neutralité du goût, tu peux la fumer autant de fois que tu veux, tu laisses reposer deux heures histoire qu'à froidisse, tu grattes pour ne pas laisser trop de culot et hop, tu remets un autre tabac et je trouvais ça plutôt assez sympa. Le principe, c'est vrai, ouais. Et donc, du coup, ça m'a plu. J'ai acheté celle-là qui n'était pas trop chère. Le problème, c'est que pendant quelques fousages, il y avait un côté assez salin, iodé, un truc un petit peu bizarre et je pense qu'il fallait le temps de la faire. Mais sinon, moi, j'aime bien la brouillère. J'ai donc délaissé les couleurs flashy, ce bleu, jaune, les couleurs marbrées qui font la maintenance ou surtout chez Chacom. Les laquées aussi, parce que j'en ai vu certaines qui ont mal fini, tu sais, ça a trop chauffé. Ça ne respire pas très bien. C'est ça le truc après. C'est comme si tu mettais du ciment et de l'enduit. Le machin, c'est tout lisse. Donc, ouais, et maintenant, moi qui n'aimais pas ce côté de brouillère qui fait un peu vieillot presque, un peu marron, et bien, effectivement, je m'intéresse plus aux flammes que tu peux avoir dessus, la prise en main surtout. Là, j'en ai une petite carré qui me trouvait, petite carré avec une belle flamme standard, mais j'ai été très rond, très classique, couleur très flashy, et je m'oriente sur d'autres choses. Les courbes, j'aime bien parce que la prise en bouche sur les courbes, c'est assez sympa, voire les cintrés. Cintrés maïs, c'est pas mal. Tu es plutôt courbe comme ça, par exemple, ou plutôt légère, tu sais, comme cintré, légèrement cintré. Ouais, cintré comme ça, j'aime bien, surtout sur la maïs. Et la courbe, courbée comme tu as montré avant, j'aime bien, pour la tenue en bouche. Tu sais, je suis souvent comme ça, et donc du coup, nickel, même le côté un peu montagnard, tu vois, vraiment plus vertical. Et sinon, les courbes standards comme tu peux voir sur la gamme Eva, enfin là... Oui, je ne sais plus si j'en ai, si j'en ai joué en avoir. Oui, un peu plus classique. Ouais, classique, ouais, ouais. Voilà, ouais, c'est ça, effectivement. Ouais, après, c'est vrai que ça peut être un peu lourd, mais c'est vrai que ça tient bien. C'est confortable, c'est très confortable, c'est vrai que c'est sympa. Et alors, ouais, donc la matière, tu me disais plutôt brouillère, alors ? Brouillère quand même. J'ai testé, donc, de commander sur Internet, non pas sur un site, mais sur un grand site qui n'est pas d'autre, quelqu'un que Amazon. et j'ai commandé donc des maïs qui sont plutôt pas bon et j'ai commandé en cerisier. Donc, c'est une marque, c'est quoi ? C'est Mister Bog, Mister Brog. Donc, je l'ai acheté en Churchwarden. Ouais, ouais. Je faisais coucou aux spectateurs, c'est bon ça ? D'accord, ouais, je viens de voir, d'accord. et du coup, Churchwarden qui est plutôt, qui est assez sympa et le cerisier finalement, je suis assez étonné que ce soit plutôt, comparé à la brouillère, ça sera peut-être un peu moins cher à la limite, mais ça ne m'est pas rien. Tu vas modifier à la fois le côté, la matière et la forme parce que là, tu as une embouchure qui est super longue là-dessus. Ouais. Sur la Churchwarden ? Ouais. Ouais, c'en est une très, comment dire, c'est le design qui me plaisait beaucoup mais le bout, non, c'est un petit bout comme ça. Ce n'est pas les Churchwarden de chez Vowen, avec le bout rond et un peu comme les pipes en terre où là, justement, je me tapais et je pense que moi, je ne kifferais pas. J'aime bien, effectivement, quand c'est un peu plat et assez fin au niveau de la lentille donc du coup, non, elle était plutôt pas mal et le cerisier, il y a un petit peu, tu sais, rouge, comment dire, pas la cerise ? Je trouve ça assez sympa et moi qui ne voulais pas commander sur internet parce que ça tue les petits... Ouais, ça ne coûte rien d'acheter, tu sais, pour le prix d'une pipe maïs ou d'essayer un cerisier mais je fais toujours quand même, moi, la piperie pour m'acheter des belles pipes, machin, toujours le contact et tout ça. Donc, de temps en temps, une cerise, pourquoi pas, con ? La cerise, ça ne t'aime bien ? Non, brouillère et cerisier, franchement, pas de goût trop différent et peu importe, en fait, j'ai de la fume par rapport à la forme plus que par rapport à la matière, sauf lesquels. OK, OK. Et alors après, on en a eu la quatrième question, ton premier tabac, même si tu l'as évoqué un petit peu, est-ce que, alors, lequel est-elle et puis, est-ce que tu fumes toujours ? Voilà, qu'est-ce que ça t'a permis après de découvrir, peut-être ? le premier, c'était l'Amsterdamer, mais ça, c'était roulé, non pas dans une pipe, donc le tout premier dans une pipe, c'est donc l'Alsbo Sungold et le Ketchum Keybird. Je les ai achetés en même temps. D'accord. Un peu moins aromatique. Ça t'a laissé des bons souvenirs ? Franchement, l'Alsbo Sungold, ouais, très bon souvenir. Très bon souvenir. Après, à goûter, maintenant que j'ai changé un petit peu les goûts, que c'est un peu affiné avec pas mal d'autres choses, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fumé. Ketchum Keybird, moi, je suis un peu comme tout le monde, je trouve que ça picote pas mal. L'odeur reste agréable quand même encore. Ça se fume assez facilement, mais ça chauffe plutôt assez vite et malheureusement, c'était dans des pipes qui ont un... Même s'ils ont un gros... Comment dire ? Un gros diamètre au niveau des bords. Et bien, le fait que ça soit laqué, ça chauffe de ouf. Et donc, Ketchum Keybird, ouais, ça picote et ça chauffe beaucoup. Donc, les tabacs étaient bons, mais c'était peut-être plutôt les pipes qui n'étaient pas adaptées à la base au départ, c'est ça ? Je pense, ouais, je pense les pipes. C'est pour ça que maintenant, j'aime bien les pipes avec des grosses bordures que je peux tenir en main où ça chauffe un petit peu plus peut-être, mais ouais, et un peu plus ma stock sur les pipes droites pour le coup. D'accord. Mais à l'open gold, j'en ai plus, Ketchum Keybird, je finis ma boîte, même si j'en ai racheté, mais je m'en suis lassé. Il y a des tabacs où au bout d'un moment, tu t'enlaces, t'es content d'y revenir après ou pas, mais ouais. Bon, c'était tes deux départs là-dessus. Alors en tout cas, c'est pas mal, maintenant, si tu conseillais un tabac à des débutants, c'est souvent ça qu'on leur conseille. Ouais, parce que c'est facile à fumer. Ouais, ouais. Mais effectivement, le seul défaut du Ketchum Keybird, parce que son goût, maintenant que j'y repense, son goût est plutôt pas mal, mais c'est son côté picotement et ça chauffe. Ouais, si tu le fume trop vite, tu peux vite te brûler les ailes, quoi. Ouais, et souvent, quand on est débutant, tu veux tirer dessus. Donc du coup, tu chauffes, tu chauffes, au bout d'un moment, c'est trop chaud, ça pique. Et donc, ouais. Ça marche. Alors, excuse-moi, en cinquième question, j'avais tes trois tabacs préférés, que ça nous donne un petit peu, tu vois, ton atmosphère, alors du moment, parce que je sais que ça peut varier, mais là, si tu avais trois tabacs à donner, tu vois, sur lesquels tu reviens facilement, qui te plaisent vraiment, quoi. Alors, facile, et je pense que ça sera sur toute l'année, Davidoff royalty sur le Lataka, évidemment. Ouais. Le Davidoff, ensuite, qui sera le... préféré Davidoff, celui-là. Ouais, ouais. C'est en aromatique, non l'attaqué, ouais. Mais d'ailleurs, c'est mon deuxième tabac aromatique. Quand je l'ai senti, je faisais, waouh, il est top. Et en goût, j'arrivais pas à l'apprivoiser, c'était dur. Je l'ai laissé tomber, j'ouvrais la boîte de temps en temps pour le sentir, sirop d'érable et tout, voilà, c'est top. Et du coup, je l'ai laissé tomber et quand je l'ai repris, petit à petit, c'est venu et ouais. Parce qu'il n'est pas très marqué, en fait. J'ai remarqué que, même moi, quand j'y reviens un peu plus tard, il y a des moments où ça match et il y a des moments où je tombe à côté et j'ai rien. Et puis, finalement, plus je le fume et plus... Je suis rarement déçu, maintenant, quand je le fume. C'est toujours une valeur assez... Une valeur assez confortable, assez sûre, quoi. Ouais, Davidoff, j'aime bien la gamme Davidoff. Sur le Réunion Blende que j'ai pas goûté, mais bon, j'ai vu à peu près à droite à gauche que ça revient pareil, ça revient d'extraordinaire. Il y a alors Fleck Medallions sur un peric. Je connais pas. Ah, si, oui, non, non, Fleck Medallions, je connais pas. Fleck Medallions, c'est un petit cœur en Black Kamedich qui était difficile à suivre. Oui, c'est les petits... Oui, les médaillons, comme tu dis. Ouais, exact. C'est pas mal. Celui-là, j'avais bien aimé aussi, mais le Danish Mixture reste numéro un pour moi. J'ai goûté, si, et en vanille, du coup, parce que je suis très héros, l'attaquage reste d'un top, mais c'est limite un aromatique à l'attaquer, tellement c'est doux. C'est celui que tu m'as filé, qui était le Stanwell Vanilla. Écoute, c'est pas mal. Eh ben, c'est pas mal, c'est une vanille qui change de ce que j'ai d'habitude dans l'Als Boston Gold. McBaren, j'ai été mon top du top vanillé, c'était le McBaren qui chauffe pas mal, mais qui est très vanillé, qui a sauté très sucré. Eh ben, entre les deux, je pourrais faire soit le McBaren, le Vanilla, le loose cut en Vanilla Clim, qu'en plus une coupe de, le loose cut qui est top avec les ribbons et les petits morceaux de flakes. Et le Stanwell Vanilla, les deux sont vraiment top. Et le Stanwell, à ce côté, effectivement, limite une vanille un peu plus terroir, très crémeux, vraiment top. Ouais, que je peux avoir, des fois, sur le côté un peu cappuccino, crémeux. Tu trouves que c'est plus crémeux que le McBaren, le Stanwell ? Non, je trouve que la vanille, non, la vanille, la vanille est plus qualitatif sur le Stanwell que sur le McBaren. le McBaren, c'est vraiment le côté crémeux, je trouve, qui ressort. Et du coup, on a moins le côté vanille. Ouais, ouais, ouais. Et les deux sont vraiment top. Et ouais, ouais, plutôt pas mal. C'est clair. Après, en grosse claque que j'ai pris, ouais, la grosse claque que j'ai pris, c'était un accord entre Pip et Tabas. C'était le Larsen, édition 2013, qui ressemble à un petit peu le chat comme le progou sur les arômes de prune, je trouve. Mais qui, il faut que je le fume avec la pipe et c'était une grosse, de chez, je ne sais plus qui, je pensais que c'était Jensen, mais non, c'était une grosse pipe très épaisse, donc avec une chauffe top, un peu rustiquée, comme si tu faisais cette couleur-là. Et c'était une, je ne trouve pas le mot, ce n'était pas une neuve, donc une estate, qui était ma première estate, pour le coup, et c'est pour ça qu'après, sur les brocans que maintenant, j'achète à 5 balles, allez, vas-y, si, allez trouver, j'avais un poubelle, c'est pas grave. C'est agréable de les restaurer aussi. Moi, je ne le fais pas, mais c'est agréable justement de ne pas avoir les culottés, même si tu fais des pipes, tout à fait. J'ai des molo quand même, et ça a apporté, la pipe a déjà vécu, donc il y a déjà quelque chose dans la bouillère qui a travaillé, et là, un accord pour celle-là, et j'avais fait la vidéo dessus, c'était justement sur le Larsen, les deux, j'ai pris une claque de ouf, j'ai dit, oh, à chaque bouffée, chaque bouffée, jusqu'à la moitié du rôle à peu près. Donc là, ce qui en reprenait, tes trois à peu près favoris, donc ce serait le Royalty, le Danish posture, et après, peut-être le Larsen, le WV Larsen 2013, ou... Ouais, ça c'était la claque, mais c'était avec la pipe. Je ne pense pas que ce soit le tabac en soi, c'était les deux ensemble, donc c'est juste le tabac en bas. Ouais, Stanwell ou McBarrin pour le troisième. Ouais, bon après, c'est des valeurs, c'est des tabacs qui sont assez courants, et du coup, c'est vrai que si ceux-là te conviennent, tu as l'avantage de pouvoir les trouver régulièrement, quoi. C'est toujours... Ouais, le Stanwell, j'hésite quand même, le Stanwell, je suis plus sûr qu'on trouve aussi facilement maintenant. Alors, effectivement en Espagne, et puis un peu à droite à gauche, mais après, en France, c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Ouais, Et ouais, effectivement, après, j'étais très dunnil au début, dunnil, or les running pipes, et tout ça, et bon, c'est une gaffe, c'est pas mal, c'est quoi ? Le MQ, c'était une valeur sûre, qui ressemble un petit peu au Royalty, je trouve, un peu plus léger, un peu plus foin, mais c'est pas bon, après, il faut voir si... repris, le truc, le truc, Bah, ouais, c'était qui comme marque la car reprise, d'ailleurs, c'est... Bah, Peterson, c'est ça ? Car reprise, c'est ça ? Ouais, 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 donc, moi, je suis très content qu'ils aient repris, et il y a eu une période où je me suis dit, merde, et dunnil, il va disparaître, il faut que quelqu'un retraine, et finalement, ça m'est passé, parce qu'effectivement, le dunnil, à part le morning pipe, et encore, il faut que je le prenne, si j'achète une boîte, et que je le fasse encore maturer en trop, parce que sinon, moi, je ne l'apprécie pas comme il faut, le reste, bon, ouais, Peterson dans le Dublin, c'est vrai, qui était pas mal, et c'était très bien, c'était mon premier Latakia, un petit peu comme le Davidoff, et c'est pour ça que je prenne le Davidoff après, ouais, et ça, c'est grâce à Barbe Noir encore, qui avait fait une vidéo, j'ai dit, putain, il faut goûter, donc ouais, ça, c'était mon premier Latakia, avec l'EMP, mais ouais, mon premier Latakia, c'était le hall Dublin, et je pense pas que ce soit très évident, de commencer avec ça, en Latakia, mais bon, moi, j'ai trouvé dur de commencer par l'EMP, pendant un ou deux semaines, je me suis dit, est-ce que je prends l'EMP, ou le Netcap, et du coup, les gens disaient, c'est bien pour le matin, mais ouais, je lis l'étiquette, mais moi, je fume ça le matin, je suis éclaté, c'est pas possible. Après, le Latakia, je trouve que je l'identifie plus facilement avec un EMP, ou avec le Commonwealth de Samuel Gavit, qu'avec le hall Dublin, moi, j'ai trouvé que le Latakia était très discret sur le hall Dublin, bon, après, après, l'important, c'est de faire ses armes, bon ? comme c'était le deuxième Latakia que je prenais, l'EMP, je le trouvais trop fort à l'époque, donc, du coup, le Dublin, ça me promennait plus sur ce côté plus léger, et du coup, moi, je le trouvais quand même assez présent, mais avec ce côté sucré, qui était pas mal. et lorsque j'ai découvert le David Octanich, le Royal City, là, j'ai pris une claque, j'ai dit qu'il est bon, il est bon, c'est ma troisième boîte, là, j'ai pas le budget pour en acheter, mais effectivement, dès que j'en achète, c'est tout. Il faut stocker, il faut stocker ses valeurs sûres, parce que les prix montent, et puis, et puis des fois, ça disparaît, et les marques disparaissent, des fois. Et de toute façon, même les arros, ça vieillit, ouais, ça vieillit moins bien que les autres, mais je veux dire, tu le gardes en pot, tu humidifies, c'est un peu sec, c'est pas grave, s'il est tous écosse, tu remets un petit coup, et moi, c'est jamais perdu. Ça devrait bien vieillir, je pense, mais c'est vrai que des arros, des arros très saucés, après, si t'as pas ouvert la boîte, bon, je pense que ça devrait pouvoir se stocker un petit peu, mais... Tu vois, ton bord comme riche que t'as mis en pot, je pense que même le fait de le mettre en pot, ça passe. Là, le Boston Gold, tous les trucs, McBaren, franchement, parce que... Alors, tu es où le... Ouais, c'est un peu frais, là, où tu les gardes, toi. Oui, oui, c'est le garage, c'est le garage, donc ça va. Moi, j'aime bien les garder comme sur les cigares. J'ai un gros humidor pour les garder, et j'ai un autre petit humidor où je mets les cigares, maintenant, mais c'était un humidor où je mettais les cigares que je voulais faire venir. Ouais. Je mettais dans le petit, le petit, je mettais dans un coin, je ne touchais pas et j'y revenais quelques années après. Et donc, c'est pareil, moi, je garde certains pots qui restent température ambiante, à l'heure de chez moi, il fait un peu chaud, du coup, comme le cigare, ça se fonte un petit peu, et du coup, tu as tout qui se fait dans le pot, et du coup, après, c'est nickel. Ça fermante. Limite, ouais, c'est ça, ça fermante, et je pense que c'est ce qui m'a donné sur l'EMP où j'ai pris une petite claque l'année dernière fois que je l'ai regoûté, et j'ai dit, ah, finalement, putain, qu'est-ce qu'il est bon, et j'ai bien fait de le mettre en pot, pas y toucher, de le garder. Ouais, il était encore tout grain et tout. Ouais, c'est ça, c'est top, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est... Et alors, après, en sixième question, vous mettez noter, pour toi, qu'est-ce qui seraient, pour toi, les meilleurs tabacs pour commencer, pour quelqu'un qui débute la pipe, tu vois, qui ne sait pas encore s'il aime l'arro ou autre, etc. Qu'est-ce que, par exemple, si t'en avais pareil, trois tabacs, tu vois, à conseiller pour débuter, imaginons que le type, il s'achète une belle bruyère, et puis à côté, une pipe en terre et une maïs, tu vois, un truc comme ça, histoire de se faire à peu près trois tabacs. Je pense que trois tabacs, c'est très bien pour commencer. Ouais. Et du coup, quel serait, toi, tes conseils, comme marque ? C'est une question qui revient souvent, c'est pour ça. Ouais, je trouve que c'est une question qui reste assez difficile quand même parce que c'est comme si quelqu'un te dit au restaurant, moi, je veux du vin sucré, tout de suite, quelqu'un va te dire, tiens, prends un sauterme. Moi, j'en ai marre des sautermes. Il y a des trucs qui sont moins connus, donc il faut en parler, il faut les mettre en avant et qui sont meilleurs, voire tout aussi bien. Mais l'appellation sauterme, et tout de suite, tu parles débutant, tout de suite, tu as l'appellation Kentucky Bird. Et après, Kentucky Bird, oui, il faut y aller mollo, mais les débutants, généralement, ils n'y vont pas mollo. Je suis d'accord, oui. Je suis d'accord aussi. Pour le côté léger et floral, pas trop saucer, ouais, d'accord, mais il faut savoir le fumer quand même. Donc, finalement, je suis en train de penser à ce que j'ai dans la carte, par exemple, la gamme Davidoff, la gamme Chacom. Il y a pas mal de YouTubers qui disaient ça. La gamme Chacom, ils font de tout. Du flake, si tu veux un petit peu tater le flake, si tu veux t'amuser à le plier, à le déchirer. Ils font du 100% Virginia, du Latakia, mais bon, pas trop, pas trop, je ne l'ai pas en français, pas trop strong, pas trop dur. Et dont le Chacom numéro 2, qui est pas mal, qui est pas trop saucé, qui est très sur les prunes, la figue et tout ça. Et peut-être qu'ils ont un Peric. Je ne sais pas, je ne suis pas trop gamme Chacom, à part le numéro 2. Et la gamme Davidoff, c'est pareil. Ouais, je ne sais pas. Ils ont de tout. Davidoff, ils n'ont pas le full Virginia, mais ils ont un English Plein. Ils ont un Peric, un peu plus doux des fois. Ils ont le Davidoff Royalty, pour ceux qui sont, peut-être, Davidoff Royalty, pour ceux qui veulent s'essayer au Latakia, mais avec ce côté, pas trop l'attaquer. Même si beaucoup de gens disent, si tu veux commencer dans l'Atakia, prends le MP. Moi, je trouve que le MP, il est très Latakia, très nature, c'est-à-dire sur les herbes, le foin, tout ça. Davidoff, ça va être un petit peu plus doux, du fait qu'il soit un peu plus sucré. Donc, sur le premier Atakia, je pense, je reste quand même sur le Davidoff Royalty. Pourquoi pas un full Virginia, du coup ? Mais, le 2-0, je ne sais plus s'ils l'ont repris, le Rediroff 2. La dernière fois, je fais un truc un petit peu citronné, mais je l'avais depuis longtemps sous les yeux. C'est ma deuxième boîte et il est plutôt pas mal. Full Virginia, avec une coupe qui est tout à fait bien, avec un petit côté un peu assitulé, mais très léger, et un peu citronné, qui est plutôt pas mal, que j'ai refumé dernièrement, qui m'a fait vraiment plaisir. Assez facile. Et après, tu as tout le Samuel Gavis. Sur un fumage, je l'ai apprécié une seule fois. Boîte de Samuel Gavis, full Virginia, sur le deuxième ou le troisième fumage, j'ai dû apprécier, mais c'est qu'à ce moment-là. Après, il faut laisser sécher, machin, donc c'est encore, il y a toujours un travail à faire de séchage. Tu conseillerais à la fois un petit Kentucky Bird sur la brouillère, par exemple, et puis après, sur les deux autres, s'il veut s'essayer au Latakia, et puis, c'est du Virginia ? Full Virginia, par exemple, sur le Dunhill, le Reddy Rub, qui reste quand même très full Virginia. Le citron, c'est très infime, mais c'est très sympathique. Comme en Lick, un peu. Je ne connais pas. Le Golden Slice ? Oui. Je ne l'ai pas fumé. Je parie que ça peut être sympa, fumé, en Lick. C'est pas mal. Et le Kentucky Bird ? Oui, effectivement. Et si tu veux essayer un Latakia, pourquoi pas un petit David Off avec le côté sucré. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce que les autres Latakia ne soient pas comme ça. Au Dublin, ça va enlouer un petit peu plus. Tu restes sur le côté sucré. Morning Pipe, tous les Dunhill, tout ça, et le Nightcap, ça va être totalement autre chose. Mais ça dépend du coup de brouillard. C'est ça qui est chiant. C'est que moi, ce que je conseillerais, c'est effectivement, t'achètes. un Kentucky Bird pour te faire la main. Le goût, ça te plaît pas, dommage. Et d'acheter, en fait, une écume. Le problème, c'est que ça coûte cher. Si t'aimes pas ça, que c'est chiant, que tu veux pas y revenir, tu mets 180 balles pour une petite... C'est pour ça que je parlais de la terre, peut-être même si l'embouture n'est pas top, mais... Oulah, j'ai vraiment pas kiffé. Ouais, j'ai vraiment pas du tout kiffé la terre, donc du coup, je peux pas. Mais les maïs, maïs, moi, j'en ai une grosse gentleman qui tient bien la chaleur, qui est assez grosse, elle est dure en bouche, mais le tuyau est très bien, mais les cintrer comme ça, avec un foyer où tu peux passer quand même le doigt, parce que des fois, c'est... C'est un peu t'inimal. Ouais, pour bourrer en début, ouais. Mais tu vois, celle que t'as derrière, cette forme-là, moi, j'ai trouvé super bien pour fumer mes... Au milieu, en dessous, et ta jus de tout. Ouais. Cette forme-là, moi, je fume mes aromatiques vanilles dedans. Pas en petite, mais en longue, mais c'est la forme du foyer qui est comme ça, qui est plutôt pas mal. Ouais. Et pourquoi pas acheter une maïs, on veut s'emmerder avec la brouillère, bien sûr. Une maïs à 10-15 balles... En plus d'une brouillère, c'est vrai que la brouillère, c'est vraiment bien pour commencer, et puis à côté, si le type, il veut s'essayer à d'autres choses, avec une maïs, ça fait bien du travail. La toute première, la maïs, c'est top. La maïs, ça rend bien le tabac, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes. Des fois, ça peut t'adoucir le tabac. C'est vraiment super bien, et ça permet de ne pas se faire une blague, un tabac même à 40 grammes. Putain, c'est en fonction de ce que tu prends, mais même Kentukie Bird, ça commence à être un petit peu plus cher, déjà. Plus une petite brouillère, c'est déjà 80 euros. Parce que tu vas sur Internet, bon, tu en trouves des moins chers. Mais la maïs, non, c'est très très bien, la maïs. Ouais, plutôt Kentukie Bird, tu me dis, à Royalty, et puis à Foucault. Il y a un fouet. Je dis Daniel, parce que je l'ai là et que j'ai aimé, mais c'est un fouet virginien, effectivement. Il y aurait bien sûr un Westbone Flake, tout ça, c'est sympa. Après, c'est vrai que c'est le tabac qui va vite monter dans l'addition. Ouais, c'est-à-dire, si tu achètes juste la pipe, tu vas être déçu. Si tu achètes que le tabac, tu vas être déçu aussi. Donc, il faut acheter les deux en même temps. Du coup, souvent les mecs, qui te vendent une brouillère, même si c'est un petit bruit de gueule, bah 80 balles, mais le bruit de gueule, il faut savoir le bourré, machin, ça tire chaud. D'accord, donc, t'as plus de maïs, c'est beaucoup moins cher, et là, tu te fais plaisir avec une brouillère après et tu vois si ça passe. Et le goût du tabac, et... Ouais. Au troisième ou quatrième bol, sur celle-là, ça chauffe pas, ça tire pas route. Bon, après, je fume vite, moi, mais c'est vrai que ça tire très très bien. C'est égal, et puis après, ce serait moi, je rajouterais peut-être un brin, à la fois pour le prix et puis pour le... pour l'origine, c'est vraiment de chez nous, ça, le brin, tu sais, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils sont un peu moins tabac brin, tu vois, mais un petit paquet de clans de 5 euros, tu vois, je pense que c'est pas mal. Ouais, 16,37, tout ça, là ? Ouais, ouais, bah oui, par exemple, Bah, 10 euros, 10 euros, ça peut te faire découvrir quelque chose, tu vois. Ouais, après, ouais, moi, je trouve le 16,37, ça me fait pas penser à du tabac à pipe du tout quand je le fume, donc, comme le shipper, ça me fait pas penser à ça du tout, le clan, le clan, donc moi, j'avais le clan aromatique, qui est la blague verte, qui est vraiment très très très, comment on peut dire, c'est vraiment très sputale, j'ai eu du mal à l'apprivoiser, je l'apprécie maintenant, mais, quand je le fumais, milieu de blague, je me disais encore, non, plus jamais, alors que maintenant, ouais, je préfère laisser que tu fumeurs dépendre le clan, ah ouais, c'est vraiment, ouais, ouais, donc, mais le problème, c'est la brouillère qui ira avec le tabac, quoi, c'est le goût dur, pour trouver ça, des fois, tu vas fumer un tabac, tu vas dire, ouais, il est bon dans cette pipe-là, alors que si tu avais mis un autre tabac dans telle brouillère, ça aurait été encore plus génial, donc c'est pour ça que, c'est pas mal, c'est le goût. Et alors, en question numéro 7, qu'est-ce qui serait pour toi ton prochain achat, que ce soit pipe ou tabac, qu'est-ce qui te ferait vraiment envie là, en ce moment, pour découvrir, pour tester, par exemple, une pipe et un tabac, par exemple ? Ça fait des années, ça va faire un an que j'ai envie de m'acheter une pipe de chez Vaughan, de la Comté, la Bilbo, tout ça, machin, mais je me suis rétracté à cause de la lentille, justement, qui est toute ronde. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement ? C'était une pipe de chez Chacom en morta, qui était plutôt belle, c'est le côté un petit peu gris de la morta, super léger, courbe, le problème, c'est que c'est pas un problème, mais effectivement, je trouve que chaque homme n'est plus de choquin, même s'ils font des bons trucs et que j'en ai plein des pipes de chez eux. La partie qui est juste là, au bout, est sous le trou, ou très, comment dire, assez large, ce qui fait que, quand tu la tiens, sur les courbes, ça glisse. Ouais, d'accord. Ça approche trop. Et donc, c'est dommage. Mais ouais, la morta, c'est celle qui me marque la morta, et la morta, et surtout une courbe, parce que j'ai plein de droites et je m'aperçois que des courbes, finalement, je n'en ai pas des masses. Et c'est le côté où, pour aller à la bouche, en fait, c'est super pratique, parce que là, il faut que je lève un petit peu le coude, il faut que le machin. Les courbes, moi, j'aime bien. C'est assez sympa. La morta, c'est top. Je me suis dit, un jour, je ferai une morta parce que c'est une matière qui est super léger. Franchement, c'est top. Et c'est pas si cher que ça, comparé à une écume, et qu'est-ce que je me dis aussi, surtout du David of Royalty, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus. Pour stocker, ouais. Ah ouais. Ouais, ne serait-ce qu'à acheter une blague, quand je vais le refumer, j'ai fait un foire. Parce que là, ce que j'apprécie surtout, c'est celle que j'ai, je m'aperçois que j'apprécie plus, non pas les pipes neuves que j'achète, mais les pipes estates. À fumer, je trouve ça vraiment plus sympa. Et tu sens que quand tu la fumes, il y a un truc en plus. D'accord. Même si c'est plus, c'est vrai, il y a un truc en plus. C'est vrai que toi, et puis tu fais un peu des brocantes et tout, donc c'est vrai que des fois, ça vient un petit peu en fonction de ce que tu trouves aussi, quoi. Ouais, il y en a certains, ils te vendent la pipe 30 balles, tu dis, excuse-moi, il y a un problème avec ça. Mais des fois, tu n'as pas le coup de cœur. Tu achètes parce qu'elle est à 5 balles, tu dis, bon, pourquoi pas, elle n'est pas trop dégueulasse, je vais pouvoir en faire quelque chose. Et tu arrives à la maison, tu sais, c'est pas top, c'est une pipe qui n'est pas ronde, mais qui a les parons un petit peu carrés. Donc, je n'étais pas trop fan de ça. Et finalement, la prise en main sur le carré est assez sympa. Un peu comme ça, là, tu as un peu, attends. Ouais, par exemple, tu vois, ça, je n'aimais pas du tout. Et à voir comme ça, je n'aime pas trop parce qu'elle est trop ma stock, elle n'est pas assez long et ligne ou fine, par exemple. Mais cette forme-là, j'en ai une un petit peu carrée comme ça aussi, mais très long et ligne. Et la prise en main, finalement, elle est top. La chauffe, nickel. Et pour le prix où tu l'as acheté, même si c'est 15 balles, ça reste de l'avenir d'il y a quelques années. Donc, peut-être, tu tombes sur une petite pépite, tu ne le sais pas. Et quand tu fumes, tu as trop un truc, mais de ouf. Donc, des fois, j'aime bien fumer la pipe et non pas le tabac. Enfin, si, mais je vais regarder la pipe, par exemple, je regarde sur tout ce que j'ai, et je dis, tiens, j'ai envie de me fumer cette forme-là, ce truc-là. Ou le truc psychologique, je vais fumer celle de mon arrière-grand-père avec le Davidoff Royalty. Et des fois, tu as envie de fumer, j'ai envie de fumer un vanille. Et là, tu as deux, trois pipes vanilles, tu dis, et là, après, tu choisis la pipe en fonction du tabac que tu veux. Mais là, en ce moment, c'est plus ce que j'ai envie de fumer à la maison et la pipe. Et sinon, on achat, le Royalty toujours, je n'ai pas d'autres achats visuels comme ça. Donc, et la morta, un jour, la morta. OK. Et en dernière question, je vais te poser l'avenir de ta chaîne. Est-ce que tu as des trucs particuliers ? Est-ce que tu vas, je pense que tu vas continuer. Ça, il n'y a pas de... D'ailleurs, je te le conseille parce que c'est vraiment sympa ce que tu fais jusqu'à présent. Est-ce que tu envisages de faire d'autres formats, d'autres trucs ? Qu'est-ce qui te... Je pensais, donc j'avais l'idée effectivement de faire un live... Je ne parle plus de choses réguliers maintenant où j'évite de donner des rendez-vous, des choses comme ça, sauf pour ce côté live parce que je m'aperçois qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de faire de vidéos. Tu veux fumer ta pipe tranquillou. Il y a des fois où tu veux être sûr du tabac que tu fumes. Donc, passer plein de semaines voire un mois sans que tu fasses de vidéos, des fois tu te dis c'est abusé quand même, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos. Mais je pense que pour faire une vidéo, c'est tenter l'envie. C'est-à-dire que tu auras toujours l'envie mais il y a des moments où il y en a un petit peu moins. Moi, j'aime bien être en jouer, faire passer quelque chose à travers la vidéo plutôt que me dire il faut que je fasse la vidéo parce que ça fait deux semaines que je n'en ai pas fait. Et que tu fais ta vidéo, bon, tu es bien mais voilà, ça dégage moins de choses. Nouveau format, un live, mais il y a pas mal de gens qui font des lives et c'est difficile de ne pas faire comme eux. Oui, oui. c'est à peu près pareil. Le problème, c'est que c'est assez compliqué sur un live. Donc, moi, ce que je pensais, c'est donner rendez-vous. Je fais une petite vidéo, deux minutes, où j'explique, écoutez, je prévois peut-être pour tel jour, tel week-end, on fait ça à telle heure. Est-ce que c'est possible le max de personnes qui veulent être là ? On s'achète tous le même tabac. Allez, tout le monde, on a encore un petit peu du clan, des trucs moins connus, des trucs type Amsterdamer. Et on se fait ça et à telle heure, on est tous là, on fume et on discute comme si on était dans un bar tous ensemble autour d'un verre. On se dit, ah ouais, c'est pas mal, ça a quel goût. Et on se dit, bah tiens, ça me fait penser à ça. Si ça dévise sur autre chose, c'est pas grave. Mais on fait genre une dégustation tous ensemble. Ça marche, je crois, ouais. On va visiter un tabac qui est assez courant sous forme de live, donc c'est ça. Ouais, ou même un tabac que quelqu'un dit, bah tiens, ce serait le moins, moi j'aimerais bien on goûte ça. Pourquoi pas proposer l'idée, tu demandes à chacun est-ce que c'est possible, c'est facile de mettre en place, tout ça. Donc ouais, après il faut trouver le temps où t'es, les gens qui puissent être là, mais même à 3, 4, 5, à fumer la même chose, je pense que ça peut être très intéressant parce que t'as différents avis, t'as différentes brouillères, t'as machin, donc pourquoi pas, le mec il l'a depuis 10 ans, il vient juste de l'acheter, donc ça change quand même pas mal de choses. Et je me suis aperçu que j'ai plusieurs playlists, j'ai pipe, cigare et j'ai vapotage, un truc comme ça, et je me suis aperçu qu'il y a pas mal de chaînes, alors ça j'ai pas compris, peut-être tu pourras m'éclairer, il y a des chaînes sur le vapotage qui ont fermé grâce ou à cause de YouTube. Est-ce qu'il y a une histoire ? Parce que je n'ai pas suivi le truc de ça en fait, c'est fermé parce que c'est pas bien le vapotage, ils font de la pub ou est-ce que moi qui ai la playlist de vapotage, je vais avoir un message de YouTube qui va me dire il faudra l'enlever ou il faudra le supprimer ou il y a un truc. Ils te le disent à l'avance, je crois, ils te préviennent par mail en te disant que ça répond pas à la charte, je ne sais plus trop quoi, la charte YouTube. Il y a un truc comme ça, il y en a qui se sont fait dégager des vidéos. Alors la pipe est un hyper-rosi, alors du coup, c'est nocif, c'est interdit au moins de 18 ans, enfin qu'est-ce que je veux dire, c'est pareil. De ce que j'ai pu voir, c'était surtout le tabac à Chiquet qui a été pas mal censuré. Ouais, je sais qu'il y en a qui ont fait le CBD aussi, le truc. Bon, à la limite, après je ne peux pas le rester. Mais étant donné que nous, on ne fait même pas de pub pour les... Enfin, c'est une mini-pub qui est non-voulue même pour tout ce qu'on présente, mais je veux dire, on ne dit pas tiens, j'ai telle marque qui m'a envoyé ça comme tabac, du coup, limite, tu fais une pub très ouverte. Donc, je me suis dit, tiens, ça va nous arriver dans la gueule même si on a une playlist. Je ne sais pas, pour l'instant, on n'est pas trop embêtés, mais à voir pour la suite, c'est vrai que à l'heure où on part, c'est vrai que ça a tendance à être de plus en plus supprimé. On a le truc pour les jeunes, je ne sais pas si tu l'as eu aussi. Ouais, est-ce que les vidéos sont appropriées ou mineures ? Oui, pour l'instant, on ne sait rien, mais j'hésite à mettre moins de 18 ou pas. Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne sais pas. C'est un mec de 16 ans, il a son compte et il a mis son... Enfin, je veux dire, bon. Est-ce que c'est le début de la censure ? Je ne sais pas du tout. Ouais, je me suis dit, pourquoi ça va nous arriver dans la gueule avec la pipe ? Puisque c'est déjà arrivé au vapotage, alors pourquoi pas ? Après, c'est une plus grosse industrie de vapotage que la pipe, mine de rien, mais bon. Et donc, au niveau de tes autres vidéos, tu comptes toujours continuer, en tout cas, vapotage, etc. Ouais, vapotage, je ne le fais pas parce que c'est vraiment en fonction de mes envies et puis j'ai tellement de liquide que du coup, j'ai pas besoin d'en acheter ni de présenter des trucs. je pense que tu n'exclus pas d'en refaire. Tu n'exclus pas d'en refaire des vidéos de vapotage ? Avec les trucs de vapotage, je me suis dit, tiens, je vais laisser la playlist. Si je reçois un mail, je relèverai la playlist de vapotage. Ce n'est pas mon truc premier. Mon truc premier, c'est partager des choses que j'aime, cigares et pipe, surtout. Et les choses que j'aime, c'est par exemple, je ne sais pas, hier, mon père, il m'a fait un truc à la con, Nespresso, les dosettes orange version nordique. J'y trouvais très bizarre, mais en fait, c'était parce qu'il y avait des fruits rouges dedans. Donc, pourquoi pas faire une vidéo qui sera plus courte, évidemment, j'explique moins de choses, d'où il vient, ce que c'est, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Je pensais en faire sur, donc en playlist à part, je crois que j'ai fait une playlist sommellerie ou sommelier. Je marcherais avec la bouffe, un truc énorme, que j'ai mangé, ou alors, des bières aussi. Pourquoi pas ? Dernièrement, j'ai acheté de la Fischer en vrai. Ça, il y a des gens qui disent non, parce que c'est un petit peu épicé, aromatisé, un peu caramel. Moi, j'ai kiffé. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, pas mal de projets différents à venir. Ouais, tout à fait. Que ce soit en sommellerie, type cigare, je reste sur le contrat. C'est plus long, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc, ouais, cigare, ça me demande beaucoup plus de taf que sur la pique, quand même. D'accord. Et j'essaye souvent, moi, de faire des accords avec. Donc, c'est souvent des choses que j'ai à la maison. Si je pense à un truc qui irait avec, par exemple, je vois mes butais, j'ai de la maréto, j'ai beaucoup de vin sucré. Ouais. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est vrai qu'on met toujours le café, le thé. Donc, j'essaye de parler en même temps, de développer mon accord qui va avec, que moi, je trouve bien. D'essayer de trouver deux, trois trucs qui peuvent aller avec aussi. Donc, avec le cigare, c'est plus compliqué. Étant donné que ça fait un petit moment que je fais beaucoup de pipe et moins de cigare et que j'ai moins de stock à la maison, retrouver les saveurs que j'ai sur le cigare, ça, c'est un petit peu épicé, c'est un peu cacauté, torréfié. Ça, pour le palais, de faire ça en cigare qu'en pipe. Donc, c'est pour ça, j'ai pas fait beaucoup de cigare. Mais sinon, ça reste sur le même style. Du coup, en résumé, le live que je voudrais faire tout le monde en commun sur le même déguste et des choses de tous les jours sur la bouffe, le vin, les liquides, les alcools. Ouais, ça peut être. Ouais, ça marche. Ça marche. Est-ce que tu pourrais un sujet à évoquer avant qu'on se quitte de particules qui te paieraient ? Non, c'était le sujet justement du vapotage où je cherchais des infos et je trouvais pas. Les histoires de censure, fermeture de plein de chaînes qui sont que à ça. Voilà. Je pense qu'il y a côté lobby et toutes ces conneries derrière. C'est toujours ça. Donc, voilà. Je crois, ouais, les embrouilles entre youtubeurs, on fait ou pas ? Ouais, je trouve là qu'on est reparti sur une bonne sur une bonne une bonne pente. Enfin, je trouve que ça s'est pas mal pas mal tassé depuis. Bon, après, après, on peut pas tous être d'accord sur les mêmes principes. Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose que je retrouve pas dans chez les Anglais, par exemple, ou chez les Américains ou très très peu. Et je pense que c'est quelque chose qui est typiquement français, en fait. J'ai l'impression. Parce que bon, c'est vrai qu'on est une communauté assez jeune. que ce soit, pas par l'âge, mais je parle au niveau de YouTube. C'est intéressant tout ça. Et je pense que c'est ça aussi qui doit peut-être créer aussi des petites guéguerres, je pense, de, de ne pas se partager, de ne pas vouloir se partager la part du gâteau. C'est vrai que j'essaye de, tu vois, c'est par rapport aux interviews comme ça que j'aimerais bien faire avec d'autres YouTubeurs de la pipe, justement, pour essayer de mutualiser un petit peu les expériences, etc. voir un peu le profil de chaque fumeur de pipe qui est sur YouTube. Il y aura peut-être aussi des fumeurs qui ne sont pas sur YouTube aussi en interview, tu vois, je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais c'est vrai que, qu'est-ce que tu en penses avec le fait que ce soit vraiment très français, ça, le fait qu'on ne soit pas beaucoup peut-être ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, attends, je mets ma niveau, il y a beaucoup de, je trouve, il y a beaucoup de choses négatives où on dit, ouais, mais c'est très français. Parce que chez les Américains, effectivement, je ne sais pas, peut-être que, que les mecs, ils s'embrouillent, comment dire, pas face caméra, mais par mail ou des trucs comme ça. Peut-être, je pense que c'est propre à l'homme. Alors après, c'est vrai que, c'était Cédric, qui avait fait une vidéo et qui dit, et je pense qu'à peu près tous, on est tous d'accord sur le fait de dire que c'est quand même un moment de partage. Je veux dire, moi, quand je parle, j'ai commencé la pipe parce que j'ai ça, souvenir qui est arrivé et j'ai fait le lien avec le cigare. Sauf que le cigare, moi, j'aime bien le fumer, généralement. La pipe, c'est différent des fois du cigare, mais le cigare, t'aimes bien à certains moments quand on est tous réunis et c'est ce côté partage et donc du coup, on fait le lien et c'est effectivement dommage et on est beaucoup à le dire que ce soit un moment de partage et qu'on se mette dans les pattes, que ce soit même des bugs qu'il peut y avoir sur YouTube via Internet. Je veux dire, parce que tu dis, on ne se partage pas la part du gâteau, mais il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de gâteau. C'est pas le pire. Moi, j'ai une chaîne que je n'ai que cinq personnes qui regardent. Eh bien, j'en ai que ça. À un moment, peut-être, ça va me saouler de me dire que c'est dommage, je ne touche pas plus de personnes parce que j'ai envie de partager quelque chose. Eh bien, j'arrête ma truc. Il n'y a pas de... Je veux dire, on se met déjà sur la gueule pour les problèmes de religion. On se met déjà sur la gueule pour les problèmes de pognon. Avec ce qu'on a, ce n'est pas parce qu'on a 300 abonnés qu'on touche du pognon. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de gâteau. Il n'y a rien du tout. Je veux dire, on peut dire face caméra, effectivement, je suis comme ci, je suis comme ça et puis derrière, en fait, tu es un gros bâtard. Oui, c'est possible, sauf qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Tu peux aussi ne pas être aussi un bâtard, mais je pense que ça se sent quand on parle à force. Enfin, tu sens le truc. des fois, s'il y a un problème, il peut y avoir un problème. On a tous eu des problèmes des fois de connexion ou d'un truc. et voilà. C'est dommage parce qu'effectivement, il n'y a pas de gâteau. C'est le partage, c'est ça. Oui. Alors, tu en as certains, peut-être, effectivement, ils sont à la course à la gloire. C'est possible, juste personnellement. Enfin, personnellement. Personnellement, la personne. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu es sur YouTube, tu peux avoir plein de vues et tu te dis, tiens, je peux avoir une espèce de petite renommée. C'est ça. sur YouTube, ce serait juste ça. Ouais, c'est dommage, il y a des choses à partager. Après, s'il y a des choses qui ne sont pas bien à partager du point de vue d'une personne, je pense qu'à ce moment-là, tu désabonnes, tu ne regardes pas et tu ne fais pas chier. une personne que je ne peux pas voir, je ne vais pas voir ce qu'il fait chez lui si je trouve que son analyse n'est pas assez bien ou alors trop erronée. Si je pense à un truc à la limite, je ne vais pas voir et voilà, ne passe pas. il y a des problèmes des commentaires aussi. Pour l'instant, on n'a pas été trop embêté. C'est vrai qu'il n'a pas arrivé aussi des commentaires un peu pénibles, un peu décourageants parfois. Moi, ça ne m'arrive pas trop. à partir du moment où on est public entre guillemets sur YouTube, il faut s'attendre à avoir des fois des rageux entre guillemets. Oui, oui, c'est clair. Je pense que c'est la même chose pour les Américains, pour les Anglais, etc. C'est vrai qu'entre fumeurs de pipe, c'est dommage de se tirer un peu dans les pattes. C'était le cas pour 2019. J'espère que ce ne sera pas le cas pour 2020. Non, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé comme on le sait nous-mêmes. Oui, oui, sur ça, mais c'est bien que ça ait changé et qu'il y ait certains yeux qui se soient ouverts aussi. Tant mieux, après, c'est vrai que la pipe, ça reste quand même assez sélectif. On a l'impression d'être beaucoup parce qu'on ne traite que de ça, mais finalement, c'est assez sélectif. Il y a plus de fumeurs de cigares que de pipe. Donc, on peut dire que ça reste quand même une petite communauté. Tu es amateur et puis, tu sais, il y a des gens qui nous regardent, il y a à la fois beaucoup de débutants, ça, j'ai remarqué, qui viennent pour se renseigner, etc., qui ont envie de se lancer. C'est de tous les âges. Je suis assez étonné, c'est de tous les âges. Oui, oui. Et après, c'est vrai que ceux qui ont plus l'habitude de fumer, qui sont des fumeurs un peu, entre guillemets, invétérés, etc., il faut arriver à pouvoir contenter tout le monde. C'est vrai que la plupart du temps, c'est pareil, quand on donne notre avis sur une dégustation, c'est... Bon, les gens qu'on l'habitue, je pense qu'ils savent qu'on donne juste notre avis, c'est pas... c'est pas quelque chose de... Mais bon, les amateurs qui ont commencé la pipe, tu vois, depuis quelques mois, etc., peut-être que c'est eux qui comprennent pas parfois que quand on donne un avis, c'est juste notre avis personnel et que c'est pas... c'est pas la parole divine, quoi. J'espère que les gens qui nous regardent font bien ce distinguo parce que bon, sinon c'est pénible de rappeler à chaque fois que voilà, c'est juste notre avis, que les gens peuvent pas avoir forcément la même perception, etc. C'est pour ça que c'est intéressant qu'entre nous, sur un tabac particulier, tu vois, par exemple, toi t'aimes beaucoup le royalty, comme tu disais, moi j'ai... C'est un tabac sur lequel j'avais beaucoup de... J'avais peut-être trop de... de comment... d'attente et au final, bon, j'étais un petit peu déçu. Bon, c'est comme ça, je m'en remettrai. Mais voilà, c'est pour partager là-dessus et de se dire, ben voilà, lui il a aimé, tiens, moi j'ai pas trop aimé, pourquoi ? Et voilà, quoi. Oui, après c'est vrai qu'on a souvent peur des fumeurs où ça fait... Ton grand-père, ça fait 50 ans, ça va faire 30 ans qu'il fume la vie. Bon, c'est des fois des personnes comme ça qui vont te dire non, ça c'est pas un tabac, machin, ou je suis chel, ou je sais pas, la discussion, l'ouverture, ça va bien. Ça va bien, saveur là, j'ai plus de quelques secondes, donc ouais, ça va, ça va. ça va, ça va, ça va. C'est bon.